... C'est ça, c'est-à-dire, M. Guilavogui ? C'est ma réponse. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Je dis et je réitère que le camp Kalia n'était pas fait pour une mission de Terja. Mais si le président en a fait usage, il est responsable. Parce que ce sont des bleus. Il faut six mois de formation pour être un peu et après même, c'est six mois, il faut avoir des notions SIAT 1, SIAT 2 et puis des cours pour nettoyer le cerveau. Les cours de maintien d'ordre, les cours de CICR, les sécurisements. Ok, M. Guilavogui, vous avez eu la chance d'avoir tous ces cours-là, le cours de maintien d'ordre, le droit international humanitaire. Vous avez eu cette chance-là ? On n'en a pas eu tellement, mais on s'est adapté. Est-ce que vous avez appliqué ces cours-là quand vous étiez dans l'intérieur du stade ? Est-ce que vous avez mis en place un corridor de sécurité pour protéger les citoyens qui étaient là ? Si j'étais accompagné des éléments, j'allais le faire, mais j'étais seul. Et vous n'avez pas pu sauver même une seule personne à l'intérieur du stade ? Je l'ai parlé, ce que j'ai pu faire, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire, Je n'ai plus de réponse pour ça. M. Guilavogui, avez-vous été un acteur du massacre ? C'est la même question, je n'ai plus de réponse, j'ai déjà répondu ça. M. Guilavogui, pourquoi il y a huit mois, M. Moussa Dadis Kamara était innocent et aujourd'hui, il est coupable ? Qu'est-ce qui a changé ? Moi, je n'ai pas rendu le président Dadis innocent. Si, vous l'avez innocenté ici, M. Guilavogui. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui voulez vous acharner sur moi de mes déclarations ? Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit ici que le capitaine Moussa Dadis Kamara est innocent. C'est un supérieur hiérarchique. Devant lui, ce qu'il a fait, il devait assumer. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais comme il ne l'a pas fait, M. Guilavogui, je ne l'ai pas dit que je ne l'ai pas dit. Si vous voulez parler dans une autre langue que le français, vous demandez qu'on fasse venir un interprète, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous dites. Je dis que quand le fétiche est quand il y a un médicament dans le sac, il faut le laisser dans le sac et tu l'adores. Tu l'adores ce qu'il doit lui donner. Mais si tu fais sortir ça, tout le monde va voir et ton fétiche sera vie de tout le monde.